Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous parler de comment avoir plus de vues sur YouTube. Alors vous le savez, ça fait quelques années que je suis sur la toile et depuis quelques temps je vous ai annoncé mon objectif de générer plus d'argent sur YouTube. Je me suis fixée comme objectif de pouvoir générer dans les 4 mois à venir un revenu récurrent de 1000 euros par mois grâce à mes activités sur Internet. Je vous propose d'ailleurs, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma liste qui est juste en dessous pour faire partie du Club des Futurs Entrepreneurs et recevoir à temps et en heure mes avancées sur ce chemin dont je partagerai avec vous mes stratégies, mes galères, mes réussites pour vous aider et vous inspirer également à vous lancer à votre tour si vous le souhaitez. Alors, comment générer plus de vues sur YouTube? La première chose qu'il faut prendre en compte c'est le contenu, c'est ce que vous livrez aux gens. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les gens veulent voir ce contenu en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que les gens recherchent en fait? Voilà, donc il faut surtout cibler le contenu que les gens ont envie d'avoir actuellement. Donc votre contenu doit être intéressant, il doit être dynamique. Vous ne devez pas juste faire des choses qui ressemblent à tout ce qu'on voit sur la toile mais vous devez y apporter votre grain de sel en fait. Vous devez l'agencer à votre manière. Numéro 2, ce sont les titres accrocheurs. Il faut choisir des titres qui donnent envie aux gens de cliquer sur votre vidéo. C'est par exemple des titres, trois astuces pour réussir son bac facilement. C'est par exemple comment démarrer une voiture, je ne sais pas. Mais voilà, chercher des titres en fait qui intéressent les gens. Ensuite, il faut avoir une miniature accrocheuse. La miniature, c'est la petite vignette que vous voyez avant de cliquer sur une vidéo. Donc c'est l'image que vous avez en premier. Vous pouvez avoir une super vidéo, un super contenu mais si la miniature ne donne pas envie de cliquer dessus personne ne cliquera et personne ne verra ce que vous avez à offrir. Donc consacrez du temps pour créer une miniature intéressante pour votre vidéo. La miniature en elle-même, c'est un autre projet. Donc passez du temps dessus pour construire quelque chose d'intéressant. Maintenant qu'on s'entende bien, il ne faut pas mettre sur votre miniature des choses qui sont fausses. Donc ne parlez pas d'une chose et ne mettez pas en avant autre chose sur la photo. Donc les gens vont cliquer mais ils sont en dessous, ils vont repartir tout de suite. Et ça, YouTube le prend en compte en fait. Donc ça veut dire, si les gens cliquent, ils font à peine 5 secondes et repartent. Votre vidéo ne va pas être mise en avance sur YouTube. Donc YouTube ne la proposera plus à de nouvelles personnes. Donc finalement, vous n'allez pas atteindre votre objectif. L'idée dans ce que nous faisons, c'est de construire du lien avec les personnes qui viennent sur notre chaîne. Donc si les personnes cliquent et voient que vous leur avez menti, elles ne vont pas s'abonner à votre chaîne. Du coup, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Donc faites des choses bien mais qui restent cohérentes et vraies. Quatrième astuce pour avoir plus de vues, c'est d'inciter les gens au partage. Demandez à la fin de votre vidéo ou au milieu ou en début, demandez aux gens simplement de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Demandez-leur de liker, de partager, de commenter. Parce que YouTube en fait aime quand il y a du mouvement autour de votre vidéo. Pour YouTube, ça veut dire que votre contenu est intéressant. Donc il peut proposer votre vidéo à d'autres personnes. Du coup, ça va attirer encore plus de monde et plus de vues. sur la vidéo. L'astuce suivante, c'est de partager votre vidéo sur les réseaux sociaux. Je vois encore des personnes qui partagent sur YouTube. Pourtant, il y a Facebook et Instagram. Donc partagez sur vos réseaux sociaux à vous. Mais aussi partagez sur les pages Facebook, par exemple, des personnes qui font la même chose que vous. Mais attention, il ne faut pas spammer les groupes. Il faut partager dans les groupes où vous êtes actifs, en fait. Dans les communautés avec lesquelles vous interagissez déjà pour éviter que les administrateurs vous bloquent, par exemple. Soyez d'abord actifs dans les communautés, échangez avec les gens. Donc ainsi, quand vous viendrez poster vos contenus, les admins vous connaîtront déjà et elles ne vont pas considérer que vous êtes spammeurs. Et la dernière astuce que je vais vous donner, c'est de laisser des commentaires constructifs chez les autres personnes sur YouTube qui font la même chose que vous ou pas. Le fait de laisser des commentaires va inciter les autres à venir découvrir votre chaîne. Et quand je dis un commentaire constructif, c'est pour dire quelque chose de vraiment qui a de la valeur par rapport au contenu que la personne a livré. Ce n'est pas juste de dire « Ah, super, tu es joli, ah, belle vidéo. » Non, ça, ce n'est pas constructif du tout. Essayez de construire un commentaire qui a de la valeur. Ça attire plus l'attention de la personne qui a fait de la vidéo, mais aussi des autres personnes qui vont venir lire votre commentaire. Et du coup, on voudra cliquer sur votre profil pour voir ce que vous faites. Donc, voilà, c'était les astuces que je voulais partager avec vous pour générer plus de vues sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma liste pour faire partie du Club des Futurs Entrepreneurs. Et je vous dis à très vite. Bye!